Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez y mais aujourd'hui les amis je vous propose un petit bilan des six ans accompagné d'un brodeur en vocal et puis il y a aussi le chat qui pourra toujours intervenir. D'ailleurs je vous invite les amis à venir sur Twitch si vous voulez participer à ce genre de débat où on va parler de divers sujets donc aujourd'hui c'est le bilan des six ans réussi ou éclaté au seul donc on va en parler comme d'habitude avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas donc voilà à me suivre sur Twitch, on stream quasiment tous les jours et puis voilà de temps en temps on fait des petits débats comme ça. Alors pour les personnes qui me suivent sur Twitter, je rappelle que mon compte Twitter c'est BriceGamingZone comme le nom de ma chaîne, c'est facile à me retrouver. J'ai fait un petit sondage, j'ai demandé sur Twitter voilà pour les personnes qui me suivent le bilan des six ans selon eux. Donc 53,9% donc 54% pensent que les six ans étaient un anniversaire incroyable. Ensuite 34% pensent que c'est correct en plus, 4,6% pensent que c'est décevant et 6,9% pensent que c'est la pire célébration. Donc en fait il y a plus de gens qui trouvent que la célébration c'est la pire que des gens qui étaient déçus. Après en somme si on doit faire la synthèse, on va dire qu'il y a quasiment 90% des gens qui ont trouvé la célébration correcte voire incroyable et seulement 10% qui trouvent que c'était moyen voire éclaté. Après dans le lot parmi les gens qui ont mis de pire célébration, est-ce qu'il y a des gens qui ont pas... Oui c'est ça parce que j'avoue que si tu droppes rien après avoir claqué 5000 DS ou je sais pas 1000, 2000, 3000, 4000 DS, ça peut peut-être t'exciter et te décevoir un petit peu. Donc je suis accompagné de Gabi, merci à toi de participer. Salut salut. Alors on va parler de plusieurs points, on va commencer déjà en entrant dans le vif du sujet. Parlons des unités des 6 ans. Je te laisse la parole. Globalement avec tout ce qui est sorti, payant comme free to play, t'en penses quoi ? Dans toutes les parties ? Oui, sur les trois parties. Oui. La partie 1, le DDF, incroyable, avec la nouvelle mécanique du Fukatsu, les animations qui sont incroyables, les passifs qui sont excellents mais sans être fumés, ça c'est bien parce que Dokken ça a commencé un peu à monter en puissance et sans avoir le contenu qui suit et ça a commencé un peu à devenir n'importe quoi mais là ils ont bien su juger donc les cartes sont excellentes sans être over broken. Alors déjà tout le monde n'est pas d'accord avec toi, ils pensent que sont un peu craquées. Oui elles sont fortes mais pas craquées, enfin c'est pas... Je trouve pas qu'elles sont over fumées non plus, elles servent en fait elles sont vraiment taillées pour le surtout le nouveau mode de jeu qui est venu mais par exemple si on prend un extrême SBR, il y a également deux cartes qui sont limite plus utiles que elles. Oui c'est vrai, en fait ils ne sont pas parfaits dans tous les modes de jeu, ils ne sont pas incroyables dans tous les modes de jeu, ils sont très très bons globalement mais par exemple Jiren reste très très puissant en extrême battle road et battle road, pareil pour Gogeta et Cg4. Et par contre un petit peu déçu au niveau des C17, malheureusement il y en a eu deux, là où j'aurais préféré quand même avoir une carte extrême ou un autre super, mais cartes extrême comme Hit par exemple, des Hit malheureusement il n'a pas des respectés et par exemple un Itlr aurait été la bienvenue, donc ça fait quand même un peu trop de C17 mais sinon les cartes sont excellentes et les cartes qui sont sorties en premium sont très très bonnes. Ouais, globalement moi je te rejoins aussi, c'est que le double Dokenfest est incroyable, les portails sont très intéressants avec quatre LR sur chaque portail, après les C17 ils n'ont pas de Fukatsu, ils n'ont pas de finish, donc première vue sont un petit peu, il y a moins de travail dessus en fait, je trouve qu'il y a moins de travail. Bah c'est surtout que c'est l'Universet qui a été mis en avant, il y a eu déjà énormément de cartes Universet, notamment avec les cartes free to play, plus le ZLR, le ZTUR du Migate, et venir rajouter par dessus deux C17 dont un qui est jouable uniquement en Universet, ça fait un peu too much. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, deux C17 c'est peut-être pas forcément utile, même si on est d'accord que l'autre C17 c'est Freezer C17 tu vois, c'est pas des C17 en tant que tel, c'est un duo, mais bon après c'est vrai qu'on aurait aimé autre chose. Après c'est vrai qu'une des remarques qui revient souvent sur le chat c'est qu'ils ont trop chargé l'Universet, l'Universet jusqu'à présent, avant les 6 ans, c'était moyen, très honnêtement c'était moyen parce qu'en fait on n'a pas 36 000 choix en termes de l'Unité et puis même les UT, certaines sont bien mais ils ne sont pas over-crackés tu vois. Par exemple Goku Freezer c'est bien, c'est très fort mais c'est très fragile, et là ils ont chargé la mule, il y a trop de cartes Universet, il y a trop, en fait il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est un petit peu dommage, voilà c'est un des trucs que je vois pas mal sur le chat, parce que maintenant, j'en ai parlé il y a quelques jours dans une VOD, ils ont mis la barre très très haute, je veux dire, si les catégories qui suivent derrière ne sont pas aussi intéressantes, ça va être compliqué hein, pourquoi invoquer pour une nouvelle catégorie, de nouvelles cartes, si tu as déjà la meilleure catégorie tu vois. Donc c'est un, c'est peut-être un défaut, ils ont trop chargé l'Universet, après bon c'était logique, parce que c'est Goku, Vegeta, etc. Mais... On va dire que les deux C-17 c'était, c'était un peu la gloute d'eau qui a fait déborder le vase. Non mais il n'y a pas que ça, il y a les ZTEUR, les trois ZTEUR free to play. Oui, surtout le Kame Sénine. Oui, le ZLR Kame Sénine, qui est hyper fumée aussi pour une des free to play. Après... Pour moi le Kame Sénine, je le trouve limite, vu qu'on est à 100%, je le trouve limite plus fort que le Migate à 0 double. Bah... Le Kame Sénine, il est... Après c'est sûr qu'on prend Migate à 100%. Ouais, il a le Fukatsu, il a aussi l'Active Skill, il est... Ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'il pourrait être plus intéressant après Migate, même sans doute... Oui, après Migate, oui. Il lui reste... Il lui reste l'Esquive. L'Esquive qui peut lui rendre très fort. 70% c'est très fort. Combien de fois j'ai 100% Esquive avec Migate ? Migate, il reste quand même plus solide défensivement. Et puis offensivement... Bah si double SP avec le double crit... Oui, si double SP avec le crit, ouais. Ouais, ouais. Mais non mais c'est un gros challenger... Kame Sénine... Ça aurait pu être un LR Premium hein. Ah, clairement. En plus les SP sont assez jolies. Donc c'est vrai que la deuxième partie de la célébration avec le portail sublime est pas forcément indispensable parce que... Bah c'est 17 en fait, on a du mal à le placer... Ça reste une très bonne carte, mais il y a tellement de bonnes unités free to play. Parce que je rappelle qu'il y a Migate et ZTR free to play. Les deux duos ZTR free to play. Et Muten Roshi ZLR. Donc ça fait 4 unités free to play qui peuvent avoir leur place dans les différentes teams. Donc voilà. Le défaut, ils ont un peu chargé l'universet mais sinon globalement les nouvelles unités sont très très intéressantes. Beaucoup d'unités free to play. Maintenant en terme de... On va dire de nouveautés. Chaque anniversaire il y a... Il y a des nouvelles choses qui... Bah c'est l'occasion d'ajouter des choses. Bah l'année dernière c'était... C'était... L'Active Skill. Donc cette année c'est le... Non. C'était il y a 2 ans. Non pardon. C'était il y a 2 ans. Ils ont mis en place donc les Active Skill. Et donc cette année... Ce qui est mis en avant c'est le Fukatsu. Donc 3 UT Fukatsu, 3 UT Super. On a apparaît déjà dans une précédente vidéo. Globalement c'est une mécanique sympa. Même si bon ça facilite un peu plus le jeu. Parce que du coup on avait comme si on avait un... Un Senzu... Pas Senzu. Comme si on avait un... Un continu. Un continu. Un continu. Un gratos. Ouais gratos quoi. On a une vie gratos. En cas de KO on revient à la vie. Après... Qu'est-ce qui a été ajouté ? Bah comme on a eu les traditionnels Battlefield. En fait voilà... En fait le problème au niveau des ajouts. C'est que... Ils ont ajouté des nouveaux trucs. Mais c'est du Dokkan en fait. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Et le jeu... Bah le jeu a 6 ans. Et je pense pas... Enfin je pense que la commune veut voir d'autres choses en fait. Il y a énormément de contenu. C'est de qualité. Mais c'est pas forcément de la nouveauté. On aurait vu... On aurait voulu avoir de la coop. De la guilde. Du... Le HD. Optionnel. On aurait vu avoir de la nouveauté en fait. En fait ce qu'ils ont fait. C'est très bon pour du Dokkan. Mais pas de nouveauté malheureusement. Bah je viens de te dire. Ils ronronnent comme un chat. Ils ronronnent. Donc ça marche. Euh... J'ai l'impression que c'est... En fait c'est comme ça que je le vois. Euh... C'est vrai que globalement. Euh... Ça ronronne. Ça ronronne. En fait les petites nouveautés. En fait les nouveautés qu'ils ajoutent. Ce sont des... C'est ces petits trucs en fait. C'est pas... Ça remet pas en question. Euh... Les mécaniques etc. Ça ajoute en fait. En fait j'ajoute des petites couches. C'est comme un kebab en fait. T'arrives et tu changes la sauce en fait. Tu fais pas un nouveau menu. T'arrives qu'au lieu de mettre de la sauce blanche habituelle. Bah tu baies une sauce samouraï. Exactement. C'est ça. C'est comme ça que je le vois en fait. Euh... C'est vrai que ça manque. En fait ils auraient pu rajouter plein de trucs. Qui ont été entre guillemets teasés dans leur formulaire. Ils nous ont quand même proposé. Si ça nous a intéressé de la coop. Et la gif d'etc. Ou le pvp tu vois. C'est incroyable qu'ils nous ont proposé ça. Et que derrière. Bah... En fait justement. Ils ont pas dû poser ces questions. Parce que du coup moi je me suis hypé tout seul. Enfin je pense que je suis pas seul. Mais je pense qu'on était nombreux à se hyper. Parce qu'eux. Ils ont parlé de coop. Euh... Parler de guildes. De pvp. Euh... Et ça fait deux ans qu'ils ont déjà fait des questionnaires comme ça. En nous demandant. Ouais. Pourquoi déjà que pour les quatre ans ils avaient faim qu'il y a déjà un questionnaire. Euh... Bah ouais. Je crois que c'est un... Aux anniversaires. Aux paliers. Où ils demandent à chaque fois. On en a pensé quoi. Bah là c'est sûr. A la fin de l'anniversaire ils vont nous envoyer un formulaire c'est sûr. Donc euh... Le fameux pvp en août. Donc c'est oui. En fait la célébration globalement elle est... Elle est quand même assez généreuse en termes de... Bah de... De choses à faire. De nouvelles cartes. Euh... On a pas parlé du... Euh... Du challenge à catching. Euh... On va en parler rapidement. C'est... C'est vrai que... Les nouvelles cartes sont justifiées... Enfin la puissance des nouvelles cartes sont justifiées parce que... Elles sont taillées pour hein. Ouais. Parce qu'elles sont taillées pour le... Le nouveau challenge. Qui euh... Qui est vraiment très très dur. Franchement c'est le mode de jeu le plus difficile. Donc c'est le nouveau endgame. Euh... Alors parmi les trucs que j'aurais... Que je trouve ça un peu dommage c'est que... La récompense. Donc on récupère... Oui la récompense. C'est vrai. L'item Zeno derrière. Qui est un item bon... Qui booste l'attaque et la défense pendant... Jusqu'à la fin du combat je crois. Oui c'est ça. Les récompenses du challenge à catching. C'est un challenge quand même assez ardu. Euh... Et au final on a 5 DS plus... Euh... Enfin... Donc 12 fois 5. Donc ça fait 60 DS. Et euh... L'item Zeno à la fin. Quand on voit que pour un boss rush de 10 minutes. Nous on nous donne 35 DS. Et pour un à catching. Nous faut tous les l'air premium à 100%. Euh... Enfin... J'exagère. Mais globalement c'est ça. Juste pour 5 DS. Il faut avoir une grosse box. Il faut avoir une très très grosse box. Et pareil. C'est ça. On parle de difficulté. Mais... La difficulté sur Dokkan c'est un peu un sujet complexe. Parce que... La difficulté c'est très vite dit. Parce que... En fait c'est soit t'as les cartes. Soit tu les as pas. Après oui il y a une part de chance d'RNG. Et... Un petit peu... Faut un petit peu réfléchir. Mais globalement Dokkan. La difficulté elle est traduite par si t'as les cartes. Ou si tu les as pas. Moi par exemple je sais que sur mon conglo j'ai pas la coliflatec. Bah je vais galérer à faire le mode. Oh la la la. Oh tu vas en chier hein. C'est une carte qu'on peut même pas. On peut même pas acheter la carte. Donc euh... Je pense aussi... Moyenne ou pas ouf. Pour l'Akashin. C'est justement pour éviter de frustrer les joueurs. Imagine... Imagine le challenge Akashin c'est 50 DS par run. Donc 12 fois 50. Pfff... C'est génial tu vois. C'est... Ça ferait... Ça fait beaucoup de DS. Bah faites le calcul 12 fois 50. Et euh... Je pense que là les gens vont galer parce que non mais ils disent ouais mais c'est un jeu pour les cashplayers. En vrai 10 DS... 10 DS aurait été bien je trouve. 600 DS. Euh... 10 DS par run. Ouais. 10 x 12 ouais 120. Ouais ça va. J'avoue. J'avoue. J'avoue qu'un petit DS, 10 DS aurait été cool hein. Mais euh... Si ça a été plus je pense que les gens ont engueulé. Ils ont engueulé parce qu'ils ont dit ouais mais c'est... Ce mode de jeu c'est vraiment pour les grosses baleines etc. Tout ça pour euh... Enfin voilà c'est un... Surtout ils se disent ouais mais les gens qui ont déjà les moyens d'invoquer. Quel est l'intérêt pour eux de récupérer d'autres DS tu vois. Donc 5 c'est un peu... 5 c'est pas beaucoup. Je trouve. Je pense que 10 ça aurait été un... Peut-être un meilleur choix. Euh... Donc globalement ouais il y a eu pas mal de DS. On a eu un boss rush. On a eu pas mal d'event. Euh... Pas mal de niveau de... Enfin... Il y a eu le nouvel event qui permet aussi de farmer des DS. Donc globalement ouais c'est une célébration euh... Qui permet de récupérer plusieurs centaines de DS facilement. Euh... Je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui ont commencé euh... Pour les 6 ans parce que je crois que lorsqu'on commençait le jeu. Enfin on avait euh... De quoi faire euh... 3 multi. Donc il y avait plus de 200 DS à un moment je crois. Avec toutes les récompenses, les top 1 etc. Euh... Il y a eu aussi une histoire sans fin c'est vrai. Donc globalement non il y a eu quasiment tout ce qu'on attendait. Alors peut-être que ça manquait peut-être d'un... Euh... Un extrême battle road. En plus. Euh... Avec un nouveau LR ça aurait été sympa. Euh... Après. Ils ont mis le challenge Akai Shin. Comme nouveau end game. Euh... Mais j'avoue que ça aurait été cool voilà. Je pense que j'aurais kiffé un petit euh... Un petit extrême battle road. Parce que mine de rien une fois que tu as fini le farm. Une fois que tu as fini le challenge Akai Shin. Bon bah il y a peu plus grand chose à faire. Euh... Euh... Non mais ce qui manque c'est vraiment un mode de jeu. Là j'ai vu euh... Sur DB Legend par exemple il va y avoir les... Un mode de jeu tour par tour. Un peu à la Dokkan. Donc nous on aimerait bien comme ça aussi sur Dokkan. Un mode de jeu complètement euh... Aversé en fait. Exactement. Pourquoi pas euh... On joue ou... Un truc vraiment de nouveau quoi. C'est vraiment ce qui manque. Mais par exemple. Alors par contre la célébration en tant que... Que Dokkan pur. Elle est... Elle est incroyable. C'est la meilleure célébration que... De tout Dokkan en fait. Mais il manque... Au bout de 6 ans il manque ce petit nouveau euh... Enfin renouveau. Qui va nous faire rester sur le jeu. Dans 4-5 mois. Il y a quelqu'un qui est troll en disant il y a le Chain Battle. Oui il y a le Chain Battle. C'est vrai c'est vrai. Le fameux Chain Battle. Non c'est vrai que même des belles gens qui fêtent même pas encore leurs 3 ans. Donc ils vont vers leurs 3 ans. Euh... Ils proposent euh... Voilà. Des nouveaux modes de jeu euh... Donc il y a... Ils proposent du renouveau. Même si bon... Apparemment ça gueule pour d'autres trucs. Mais... Au moins voilà. Des belles gens font des propositions etc. C'est vrai que Dokkan il ronronne. Pour moi c'est vraiment... Je vois un chat. Un gros chat. Qui a beaucoup mangé. Et qui... Qui ronronne tranquille. Euh... Ça marche. Euh... Pourquoi changer la formule euh... Euh... Voilà. Ça euh... Ça marche toujours. Et c'est... C'est un petit peu dommage qu'ils se reposent autant sur leur laurier. Après. Un des trucs qu'on a... On a oublié d'en parler mais... C'est la qualité des animations. Quand... Si on revient en arrière à chaque fois. Déjà l'année dernière. On se rappelle... Gogeta bleu, Végéta bleu. On se dit non mais c'est incroyable. Ils vont jamais faire mieux. Ben en fait si. Enfin je sais pas... C'est vraiment epileptique par contre. Mais... Là ils ont fait mieux euh... Et à chaque année ils arrivent à... Bah faire un pas en avant. Et ça c'est incroyable par contre. Là en fait. Clairement. Je crois qu'ils sont top 1. En termes euh... D'animation 2D euh... Sur les jeux mobiles. Mais je crois qu'il y a personne qui arrive euh... Bon après il y a Epic Seven. Mais Epic Seven les animations ils dure euh... Ils durent une seconde. Ou voire deux secondes. Non 3 secondes. Allez 3 secondes. Là on a des trucs. On a des bouts de films. Euh... Des trucs doublés. Le Fukatsu est doublé. L'actif skill est doublé. Donc euh... Là il y a pas... Il y a pas grand chose à dire. Franchement euh... Plus ça va. Plus Dokade ressemble à une compilation de scènes. Parfois mieux travaillées. Enfin mieux rendues que l'animation de base. Et je trouve ça incroyable. Euh... Alors pour les 7 ans ils ont intérêt à sortir du lourd. Bah encore une fois. Si ça marche. Si ça ronronne. Si tout roule. Encore une fois. Quel est leur intérêt de chambouler ce qui fonctionne ? Oui c'est ça oui. Quand ça marche euh... Euh... En fait ils ont tenté il y a quelques années avec le Battlefield V1. Et à l'époque personne comprenait. C'est moi moi j'ai kiffé hein. Tower Defense et tout j'ai découvert Tower Defense. Mais à l'époque les gens comprenait pas. Ils trouvaient pas. Ils disaient mais qu'est-ce que ça fait là tu vois. Euh... Ah ! Ce serait la bienvenue. Clairement. Euh... Bah là c'était l'occasion. Pour moi l'anniversaire c'est l'occasion. Ou pour la célébration Police. C'est les meilleurs moments pour annoncer des choses lourdes. Enfin des grosses trucs. Des grosses mises à jour. Donc là malheureusement pour l'anniversaire il y a eu aucune grosse annonce. Rien de fondamentalement nouveau. Pas de... De nouveaux modes de jeu. Euh... Et c'est dommage je trouve. On revient là-dessus. C'est un peu dommage. Euh... En termes d'animation ça améliore. En termes de générosité. Euh... De perso. Free to play. Etc. Ca s'améliore à chaque fois. Mais voilà. C'est vrai que... Combien de temps va durer dans cette... En fait c'est la question. Combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va durer. Ce... Ce petit ronronnement de chat. Euh... Après ça fait... Ils savent ce qu'ils font je pense. Ils ont tous leurs chiffres. Ah bah c'est ça. Ils ont toutes les révolutions. Dès qu'un truc sort. Ils regardent si ça marche. Ils refont pareil. C'est un truc qu'ils sortent. Ils ne marchent pas. Ils ne vont pas le refaire. Ah bah c'est ça. Par exemple le Switch. Ca se trouve le Switch. Ils ne l'ont pas ressorti. Parce qu'ils ont vu que c'était un truc qui ne plaisait pas aux gens. Nous on n'en sait rien. Mais... La mécanique du Switch. On l'a presque plus revu. Et j'espère que ça ne va pas faire pareil. Oui parce qu'ils ont accès aux stats. Ils se disent. Combien de temps les gens ont joué les Switch. Euh... Pareil le sondage. Il y a des gens qui ont répondu que le Switch était de la merde. Tu vois. On ne connait pas le résultat du sondage. Des différents sondages. Euh... Pareil que là quand ils vont nous demander le Fukatsu. Ca se trouve tout le monde va dire. Ah non c'est de la merde le Fukatsu là. Du coup qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le tuer. Je ne sais pas. Mais... Euh... Donc ce serait bien de... Euh... Bah je ne sais pas. Ce serait bien d'avoir un jour l'occasion de parler avec eux en fait. D'avoir un Q&A avec les producteurs. Euh... Pour euh... Pour euh... Bah... Pour avoir une réponse directe du producteur. Parce que... Enfin... La scène DB légende ça critique beaucoup le producteur qui s'appelle Toshi. Monsieur Toshi. Euh... Qui fait des... Qui fait ce qu'il peut pour répondre régulièrement à donner des informations. Donc ça en fait bon je trouve ça génial. Moi sur Dokkan nous on a un... Un Dokkan Now ou un live. Trois fois par an. C'est... C'est ridicule. En vrai c'est ridicule. Il faudrait euh... C'est même pas fait... C'est même pas fait par les devs si. Enfin c'est des représentants non. Euh... Euh... Pour quoi ? Pour DB légende ou pour Dokkan ? Euh... Euh... Pour Dokkan. Euh... 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 Plus un de ses assistants euh... Euh... Et euh... Souvent des... Des MC euh... C'est vrai que Toshi il se montre souvent quand même euh... Bah Toshi c'est le producteur et donc euh... C'est un petit plus hein. C'est un petit plus. Ouais. Et bah des... Des vidéos euh... Vidéo and Steph. Ils en ont euh... Je sais plus à combien d'épisodes. Donc euh... J'ai l'impression que voilà il y a... En tout cas DB légende communique. Dokkan communique pas assez je trouve. Et du coup on a jamais... On sait jamais. On peut jamais leur poser des questions. En fait c'est l'impression que ça donne. Enfin ce que ça donne. On a jamais l'impression de pouvoir leur parler en fait. Et on sait pas si ils entendent nos messages. Etc. Est-ce que les sondages... Déjà tu vas juste nous dire le sondage. Faire un bilan des sondages. Genre voilà bon les gars. On vous a proposé un sondage. Voici le résultat. Voilà. Même ça ils le disent pas tu vois. Euh... Donc c'est un peu dommage. Euh... Dokkan now et le sondage. C'est juste pour donner l'impression de pas être oublié. Les anciens. Euh... Ouais c'est dommage. C'est dommage. Après euh... Il faut savoir que les lives et les Dokkan now. C'est nouveau hein. Sur Dokkan. Avant ils faisaient... Ils ont fait un live. Ils faisaient un live par an. Et encore. Euh... La communication c'était pas leur délire. C'était... Moins ils communiquaient mieux ça marchait en fait. Donc euh... Là ils ont commencé à... Et encore ils communiquent. Ouais. Et encore ils communiquent sur du contenu. Mais ils font le DataDL deux heures avant. Ouais. Au final tu dis bon... Donc le... Donc le... Le pub comme qu'ils font bah... C'est un peu loupé. Ouais c'est... C'est... Par contre. Attends. Le dernier live. Il faut qu'on en parle rapidement pour finir. Leur dernier live. Alors. Il a duré longtemps déjà. Et euh... C'est devenu quasiment une émission. C'est même plus un... 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 Un vidéo et stuff à la... À la... Oui c'est devenu un petit show. Ouais c'est devenu un petit show en fait. On peut pas leur reprocher ça. Déjà la... La dernière fois ils font venir... Enfin ils vont intervenir les... Les doubleurs. Euh... Un... Un chanteur aussi pour chanter à une OST. Donc c'est... On... On ne peut que saluer le travail... Euh... D'animation. Là clairement euh... Je trouve ça bien en fait. On a un petit concert tranquille et tout euh... Euh... Donc c'est euh... C'est cool. Euh... Un peu plus... Communiquer je pense. Euh... Euh... Ah oui ! Ah oui ! C'est vrai qu'il se rappelle... Je crois que c'est le producteur qui a cassé des briques. En plus je crois que c'était en live. Il a cassé des briques et tout. Ah oui c'est vrai. Oui oui oui. C'est vrai. Je crois qu'il s'est même pété la main. Non je rigole. Je sais pas si il s'est pété la main mais... Mais euh... Non c'était... C'était sympa le... Euh... C'est sympa hein. On peut pas leur reprocher d'essayer d'animer euh... Euh... Des trucs tu vois. Donc euh... Maintenant... Est-ce qu'on aura un jour l'occasion de... De vraiment envoyer un Q&A aux développeurs qui nous proposent une roadmap. Comme Grand Cross. Grand Cross de temps en temps ils font une dev note. Ils disent bon les gars euh... Ça fait... Enfin... Voici ce qu'il se passe euh... Euh... Dans... Enfin ce qu'on va faire dans les trois prochains mois tu vois. Un truc tout con. Un petit texte comme ça. Genre voilà. On a prévu de faire ça, 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 ça. Les mémoires vidéo ils seront sympa avec euh... Je sais pas si t'as déjà vu mais le mec qui est déguisé en escanor là qui présente euh... Ouais ! Ah oui ! Ça fait déliré et puis c'est... C'est pas mal. Le show de... Enfin le... Les lives de Grand Cross ça dure des heures déjà. Plusieurs heures. Et euh... Régulièrement il y a des dev notes. En fait Dokkan, alors c'est... Un des rares jeux euh... Dans lequel il y a le moins de dev notes possible. C'est des mecs qui font pas de dev notes. Ils font très peu de com. Euh... Alors que tous les jeux... Enfin une grande partie des autres jeux mobiles qui sont sortis et qui fonctionnent. Très souvent ils communiquent Grand Cross euh... Même Genshin Impact. Genshin Impact. Les mecs ils ont un forum. Ils ont plusieurs comptes Twitter pour plusieurs langues. Euh... Donc ça communique à fond. Euh... 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 Ou sur la globale c'est deux trois Dokkan Nao et puis bah c'est ça quoi. Euh... Donc voilà. Bon bah globalement euh... Euh... L'anniversaire est réussi. On est d'accord ? Oui globalement oui. C'est réussi. Il manque juste un ou deux extrêmes. Ouais. De la nouveauté mais sinon pour du Dokkan pur et dur c'est... C'est... C'est une célébration. C'est excellent. Franchement c'est une très très bonne célébration. On a eu globalement ce qu'on voulait. On a des surprises hein. Les ZLR Premium. Ouais des surprises oui. C'est vrai que ça c'était bien également. Le ZTR on s'attendait pas. Le ZLR encore moins. Ouais ZTR de catégorie. Ça c'est euh... Alors ça c'est la bonne bonne surprise hein. La surprise partie 4. Alors là s'il nous sort une partie 4. Là chapeau. Non de toute façon il reste pas assez de jours. Il reste même pas une semaine avant la fin de la célébration. Donc là on a fait le tout je pense. Euh... Oui l'anniversaire c'est toujours la même. Euh... Mais je sais pas. Moi je trouve que moi j'ai quand même passé un bon moment euh... Ouais j'ai été surpris euh... Je kiffe. Les Fukatsu je kiffe hein. Surtout celui de Vegeta avec euh... Enfin son texte etc. Ah oui on a oubli de parler des skins. Intégration des skins même si c'est très euh... Comment dire. Y'en a qu'un seul qui peut... Qui a un skin pour l'instant. Euh... Donc c'est euh... Oui les skins ouais. Ça rajoute un petit peu d'immersion mais... Donc euh... Donc voilà maintenant. C'est vrai il y a Rayleigh qui dit un mode auto. C'est vrai ça le mode auto. Ouais. Surtout pour former les liens ou... Ouais mais les liens c'est un peu le... C'est un peu comment dire la carotte. Pour nous pousser à... À allumer le jeu hein. Faut être honnête. En fait les liens c'est... C'est quand y'a plus rien à faire. En fait quand y'a plus rien à faire. Bah c'est ce que je fais hein. Les liens euh... C'est la partie la moins fun. Donc très très bon anniversaire. Ouais meilleur anniversaire moi personnellement c'est ce que je pense. Maintenant... Même... Même meilleure célébration je trouve hein. Ouais. C'est vrai. Très très bonne célébration. Maintenant on... On veut... Un peu... Ouais un peu de... Surprenez nous. Voilà. Surprenez nous. Autre chose que des unités... Des nouvelles unités craquées mais plutôt euh... En mode de jeu. Prenez... En fait faut qu'ils sortent de leur zone de confort. Euh... Voilà. Je... Je compte sur vous les développeurs. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir euh... Le... Leur parler aussi euh... Ce serait cool. Euh... Donc voilà. En tout cas merci Gabi d'avoir participé à ce... A ce bilan. Et bah merci à toi. Euh... Euh... Le petit pouce de soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Et dites moi dans l'espace commentaire. Euh... Bah... C'est... Voilà. Faites le bilan des 6 ans. Euh... Selon vous c'était quoi ? C'était une célébration intéressante. Euh... Euh... Qu'elles sont vos attentes pour cette année. Sur ce. Portez vous bien très très bientôt. Ciao ciao.